retour donc sur ce plateau des grandes heures deuxième et dernière partie de votre magazine nous sommes mardi alors elle nous revient mais avant de lui passer la parole chers j'ai dit un entraînement apparemment ça me rappelle mon cher ami il est à nid bai disar l'ancien international il s'entraîne toujours à un moment il faut décrocher pour la forme c'est bon pour la santé vous voulez être compétitif partout même pas d'une personne même pas mais on veut être seul comme à la compagnie j'ai pas fait à mon actuel qui m'a la compagnie dans le passé je n'ai pas accompagné non merci c'est toujours un plaisir à de vous retrouver comme tous les mardiens pour parler de l'actualité sportive un bon moment il s'est dit dit m'a invité mais chercher les basses et pour parler 100% foot on va aller à refusque pour flan j'ai un peu car il n'y a qu'à l'église 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 n'est ni l'homme holi majeur il n'y a pas de la tour et j'ai pas d'acte ma rio on n'a pas le son aujourd'hui qu'il n'y a de mon dame le fils que rio pour chouli béni final et n'a vétal n'a vétal n'a n'a vétal n'a vétal n'a qu'à chaque femme et n'y voir n'a qu'à chaque jour de l'andre violence pourquoi moune et imager c'est pour sensibiliser aujourd'hui les jeunes mais gneau qu'on tente aussi si mobilisation et félicité j'ai un c'est beau rio comme n'est l'ébougi à diamant de mon final au certes l'ébougi d'un commune ou un premier métal monnaie copal un bio à zéro mais mignon déformant à la monnaie 3 à 1 mais machi me souhaiter mon école et puis le déramé n'est qu'il n'est qu'avec il ya mais que c'est le public bichard c'est lié à une certaine public bt dit l'un leader budget plus les billets beaucoup de championnats mais championnats diamant le dit mon art d'affaires n'a pas mis l'écart n'est qu'un car il m'était plus de bisonnée comité d'hombre jusqu'à et lui on était y avait à moi y avait tout le monde à l'émat n'est pas néo ou communier autour de au tour du football te dit exemple la loubar la hausse il y en a qu'on gagne et sport d'avoir d'ailleurs les montagnes ferrées d'alvers que mon boulot c'est rouge blanc vrai qu'on devrait faire télécher si dira me ferait les salles de l'église que ça tigre et de l'esqu'est quoi mais les bougements mané à l'église les bougey la femme les bougements il ya l'union la femme parce qu'elle a fait un spectacle j'ai gagné mes fils et aussi par l'immobilisation de ramener la commune d'abord quand j'ai beau président tfc malin d'ifriste et boba haba cher cédé publi de l'année d'appartenance de la coche championnat sénégalais je pense que pour transfert il faut que déjà que nous n'y coller c'est un club de ville de la ville de rufusque et que tfc et que si tu collais je suis joué championnat s'abîner le nid n'est pas vraiment parce que c'est mal vu que les deux aïe populace une population rufuscoise de l'une il n'a pas gagné c'est un par exemple des girafes et tout il faudrait que nous commencez sinon vous t'inguer cédé déplacer une endormant et au bout ambiance du faux parce que l'ini c'est très beau je pense que les mois de feu charme football et que t'aï d'unis ou d'essai mon chambre final n'a été en public et qu'à la fin amour et frère amour et c'est le fort le l'air amour amour de l'eau kaffler n'aurait n'aurait de la fin amie il est pour nous nous communions nous communions au temps pour moi l'hôte d'un message de fort à l'année voire n'est pas sportif tout à fait je pense que c'est un exemple à suivre et que l'inéon et qu'on est six quartiers bruit quartier besoin du bruit amy connie n'y ramène que footballer le footballer le football de l'univers au lieu commun des unis et que l'ira fait notre autre magie c'est imagé de maman aï frisson parce que l'omène de guignard dix sénégal surtout n'a été en ramène chaque fois que deux poissons les terminer et félicitations vraiment bravo à voir jusqu'à mais demi amandé ben finalement il ya une femme au football accite et millénaire d'ailleurs d'ignes à l'aïc t'aïdi l'ébougie à diamant de l'union on est chez stade bien ou l'écouté de mobilisation mais d'un côté kaffa gré mais j'ai fait vous dire n'est qu'on n'y a pas d'un boba moui ibrahima brome rio a que pas bien d'abord de jouer je vais souhaiter bonne chance aussi médias l'équipe nationale de l'actualité non il le faut faut parler de l'actualité sportive on a rajeuni l'équipe il n'y a pas que ça du pour porter le monde je vais parler du premier match et les premiers matchs première sortie des lyon qui a dit sénégal congo man personnellement j'ai vu deux visages premier métal j'ai vu une équipe en gaz et qui avait qui posé des actes deuxième mi-temps moni ou guise équipe bohaha maintenait des fois by on a l'habitude de le voir avec cette équipe nationale on ne comprend pas qu'il faut mener sénégalais une très bonne bonne maman avec eux dit ex à ce final l'union faut vous lâcher ça ça joue dans notre mental on l'a vu match contre contre congo à tchesse on fait une très bonne première et à une belle équipe joueuse Le changement tactique des Congolais, ça nous a apporté une fois de seconde période. En toute la seconde période, le Sénégal n'a pas eu d'occasion de but. On a vu la première période. Sur plusieurs actions, on a vu l'apport d'Abib Diallo, mais en seconde période, il était éteint. En seconde période, on a eu trois ballons sur la deuxième période. On a vu beaucoup de joueurs aussi éteints. Qu'est-ce qu'il explique ? Ce qui s'explique, c'est par rapport à la mentalité. Il faut avoir une mentalité de tueur. Il faut une mentalité de la première à la 95e minute. Il faut que je sois sur mon match. Il faut que je sois dans le match et que le Sénégal est le premier en Afrique. Avec n'importe quel adversaire, ils vont ressentir qu'il est arché. Mais les filles Taïdini, quand on a entregué une petite équipe... On a fait comparaison de premier mi-temps et de deuxième mi-temps. Premier mi-temps et de deuxième mi-temps. On a une petite équipe. Le Congo, ce n'est pas une foudre de guerre. Et la dernière minute, le Sénégal va ressentir une position de balance. On ressentir une équipe. Il faut qu'il y ait une équipe. Mais Taïdini, ils sont ressentiré le premier mi-temps. On fait une bonne première mi-temps. On marque deux buts. Deuxième mi-temps, on n'est même pas capable d'avoir une occasion de but. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va passer sur le plan mental, sur le plan du comportement dans le terrain. On ne sait se le dire. Les joueurs sénégalais ont un problème de mental. Mais je pense qu'aujourd'hui, à travers les plateaux, à travers ce que les gens disent, on va nous conscientiser de ce qui est. Parce qu'à chaque fois que nous, si nous sommes en train de dire, on va nous prendre un temps, tout le monde se saluer. Dans la seconde période, on va nous changer de visage. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être en train. On va nous conscientiser de ce qui est. Est-ce que l'entraîneur peut transmettre son état d'âme, sa arme à ses joueurs ? À l'UCC, on l'a connu, joueur, hableur, harangueur. Pourquoi l'autre ne veut que sentir sur sa troupe ? Ça dépend, parce qu'il y a des joueurs qui sont réceptifs et d'autres non. À l'UCC, ils ne sont pas en train de transmettre son état d'âme. Mais à l'UCC, ils n'en font qu'à leur tête. Donc, si tu passes un message, c'est perdre du temps. Ils ne vont pas appliquer. Mais c'est des professionnels. Ils doivent avoir un autre comportement dans le terrain. Ils doivent être à 100% professionnels. Un professionnel ne doit pas lâcher pendant un match. Pendant toute la durée, avec le temps additionnel, il doit être dans son match. Même si on menait à 5-6 euros, tu ne dois pas lâcher. Tu ne dois pas lâcher. Tu dois être concentré. C'est ça qu'un professionnel doit se composer. Il a parlé déjà tout à l'heure. Il a parlé de toute la réalisation du programme de Salif, pas Salif Sane, Sidissar et Abib Diallo. Ils ont marqué des points sur place à domicile. Mais le lendemain, ils ont une comparaison. Comparer, 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 ni comparer, Sidissar à Papalim Diallo. Abib Diallo, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comparer à Ménia ? Voilà. Est-ce que Ménia, à Djaobal Deketa, ne se sent pas menacé par Abib Diallo ? Non, pas du tout. Je pense que c'est ça le malheur avec les Sénégalais. Puis, on s'enflamme trop vite. De l'éniol, 10 belles joueurs, un match entier, il se fait un demi-match, un bon demi-match. Le gars commence à se dire, non, qui m'aura eu de place, le titulaire, qui m'aura eu de place. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Un jour, on l'analyse sur une durée, sur plusieurs matchs, mais pas sur un seul match. Et donc, Taïdini, Abib Diallo, il a fait de bonnes choses. Fama a fait de bonnes choses, mais Taïdini, le numéro un en attaque, en avance, c'est Ménia. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais Ménia, depuis, il ne marque plus. Oui, il ne marque plus, surtout à la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique. Il n'a pas marqué. Avant la Coupe d'Afrique aussi. Il faut analyser aussi avant la Coupe d'Afrique. Avant la Coupe d'Afrique, il a porté le Sénégal. Pratement, il était le buteur. Il marquait. Mais ça arrive pour un jour, surtout pour un avance. Il y a un bon moment, tu es dans un mauvais passage. Et que ça ne te sourit pas. Taïdini, Abib Diallo, il a fait de bonnes choses. Je me dis que les gens font fausses routes. C'est très tôt. Abib n'a pas encore un rôle de titulaire dans l'équipe. Ça, c'est dingue. Abib n'a pas le vécu d'un baignant. C'est deux. Il est en train de faire de très bonnes choses avec Metz. C'est bien de le titulariser et qu'il puisse marquer. C'est bien pour sa confiance. C'est bien aussi pour l'équipe nationale. Idem pour Famara, Djéjou. On parle de Sidissar avec Pape Alindaye. Je me dis que, vu la dernière Coupe d'Afrique, la prestation de Pape Alindaye, moi je me dis que c'est malsain de comparer Sidissar et Pape Alindaye. Pape Alindaye, ce qu'il a fait... Il a été pratiquement l'un des meilleurs lors de la dernière Coupe d'Afrique. Taïdjini, sur un match, Sidissar fait de bonnes choses. Il a fait de bonnes choses. Il a fait de bonnes choses pour lui dire que le Pape Alindaye est titulaire. C'est très tôt. Laissons-le se développer. Il est encore jeune. Pape Alindaye, il a fait de bonnes choses. Laissons-le se développer. Il a fait de gagner en confiance, avoir du vécu et gagner sa place de titulaire en équipe d'Afrique. Mais sur leur prestation, l'angrétude d'Apeo, Habib a accédé. Habib, il a fait une bonne première mi-temps. Il a marqué. Mais en deuxième mi-temps, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Donc ça veut dire qu'il le reste encore. Parce qu'on le juge par rapport à son contenu et par rapport à la continuité. Sidissar a fait de bonnes choses. Il a marqué aussi, lui, pareil. Il a marqué. Mais aussi, il a des défauts. Il a des défauts. On a vu lors du deuxième match aussi. Il a des défauts. Donc il faut laisser le temps de prendre de la confiance, d'avoir du vécu, d'être dans la peau d'un tutelaire. Et après, dans la durée, on pourra dire vraiment que Sidissar peut remplacer valablement et qualitativement Papalune. Avant de parler de la deuxième sortie, on va parler de Capitaine Bélédia. Capitaine Bélédia. On sache de Capitaine, on donne ça à Koulibaly. Je n'ai rien contre lui, mais aujourd'hui, Koulibaly, c'est un leader. Mais je me dis que c'est inégalant. C'est inégalant, c'est gauche. Parce que Kouyaté, avec tout ce qu'il a fait en équipe nationale, bien que c'est un joueur qui a amené que Boutaye, Moubar, Boussoubar, Doubar et tout, mais il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose dans l'équipe nationale. Il a fait quelque chose pour le pays. Et que depuis l'heure, depuis Bouillag, c'est lui le capitaine. Donc, l'équipe bouillie dans le monde, que ce soit une équipe nationale, que ce soit un club, c'est une hiérarchie. Avant la saison de commencer, avec l'équipe nationale, avant Rukoumaï, on dit que c'est lui le capitaine. L'îme qui est vice-capitaine, qui est le deuxième vice-capitaine et tout. Tahidini, tout le monde connaît. C'est quand même le capitaine de Saint-Gaël, on se dit chef Pouyaté. Koulibaly, c'est un leader naturel. De par sa personnalité, de par ses prestations, ses performances, c'est un leader naturel. Mais il n'a pas encore la carrière d'un vrai capitaine. Parce qu'il est calme. Et un capitaine, on a besoin de quelqu'un. On sent qu'il y a une personnalité chez toi. Mais Tahidini, tu titularises Kouyaté. J'aurais compris, il est remplaçant. Mais ce retrait, pour moi, c'est un message qu'Aliou lui lance. Parce que je pense que s'il y avait la présence de Salif Sané, il n'aurait pas joué. Et que Tahidini, je pense qu'il a joué le grand concours de circonstance. La Cannes, c'était pareil. Au début, il était remplaçant. Le Côte d'Aceberou, il est plus près de la fin que du début. Et que Tahidini, peut-être qu'Aliou est en train de lui préparer la sortie. Je me dis que c'est inégalant. Ce n'est pas une chose à faire. Je ne vais pas continuer de faire le bras. Et que d'ici quelques matchs, il n'y a pas de faire. C'était une équipe méconnaissable que j'ai dit. Que j'ai vu en première période. L'équipe d'Aceberou, il a joué trois jours après l'Aceberou. Qu'est-ce que tu as dit ? Et là, chaque fois qu'il a perdu le ballon au Sénégal, le Sénégal a joué la défense de la défense du Sénégal facilement. Donc ça veut dire qu'il y a eu un problème. Surtout au niveau du militaire. La triplette qu'il y avait entre Lume, Pape Alune, après Crépin. Au début, on a eu des problèmes. Mais entre Pape Alune et Lume, est-ce que c'était la bonne décision ? Pour moi, ils ne sont pas compatibles. Voilà, c'est ça. Il y a eu des problèmes. Déjà, à la sortie du ballon, pour Guénébal, il était perdu. C'est pour cela, si on a eu 24 ou 25 minutes, on a eu réaménagé. Je vais le pape Alune, reculer d'un cran, on a eu un puissant, avancer Lume. Là, il y a eu peut-être un léger mieux. Mais il y a eu des problèmes. Après, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes, il n'y a pas de changement. Mais on a souffert. Famara qui rate un pénalty, qui marque trois buts après. Est-ce qu'aujourd'hui, Lolo, le message-là aussi, Famara Dédio ? Oui, c'est un message, c'est un message fort. La prestation de Saletoub, on ne peut pas parler de Mounouni Néoutilé, parce que nous, on ne nous signale que deux minutes, moi, c'est temps. Non, c'est un message fort. Une minute, maintenant. Une minute. C'est un message fort. Et donc, ça veut dire que c'est un joueur à fort mental, parce que rate un pénalty, aussitôt, lui, le point noir, il se reconcentre et qu'arriver à marquer un triplé, il faut être vraiment fort pour le faire. Donc, ça veut dire qu'il a montré qu'il a sa place aussi dans l'équipe nationale, mais c'est très tôt pour qu'il soit considéré comme un tutelaire. C'est à lui de travailler, de confirmer match après match, et après là, les choses viendront facilement. Mais c'est un message fort qu'il a lancé aux autres joueurs avec qui il partage ce poste. Et je pense que c'est une bonne chose pour l'équipe nationale. Vous allez me donner deux minutes, on va parler juste de la venue de LH Jouf. LH Jouf, de votre côté. 30 secondes, parce que les dames qui sont de l'autre côté, là. Eh, Ngaï, vous me laissez poser ma question. Mes questions là, j'ai deux questions à poser. C'est la venue de LH Jouf, comme manager général. Nakhengi, c'est-à-dire intégration LH Jouf dans cette équipe nationale. Ah, c'est une bonne chose par rapport au vécu de LH, par rapport à son statut, par rapport à l'équipe nationale, par son nom, et que, surtout au niveau de l'attaque, il peut apporter beaucoup aux gosses. Et qu'il y a eu des problèmes, des querelles entre lui et la fédération. Mais je pense que LH Jouf, tout est au beau fixe. Espérons que ça soit une chose sincère des deux côtés, et que, pour le bien de l'équipe nationale, que tout le monde se retrouve, et que pour qu'on oeuvre pour la bonne réussite de notre monde. Sadiomane Ballon d'or, Sadiomane qui a réagi, qui a surpris beaucoup de monde, la façon dont il a réagi la fois passée lors du match. Réaction Sadiomane. En tant que joueur ? Non, en tant que joueur, je me dis que, même pas en tant que joueur, c'est par rapport à son statut, par rapport à son statut, par rapport à ce qu'il représente. Je pense qu'il a mal agi. Il a mal réagi, et donc pour Mouman, il doit avoir plus de retenue, il doit être plus qu'aux sauts. Parce qu'il faut que, Moumane, 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 On l'adore parce qu'il est très poli, très correct en tout cas. Quand elle était là comme joueur, et maintenant dans la vie civile, elle est très correcte. C'est pourquoi on aime bien l'inviter. Et c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec lui. Cher Sidi, merci. Merci à vous. Alors, merci à vous, Fatima. C'est là toute en rose, toute jolie, toute amoureuse, de qui, on ne sait pas. Merci, mesdames et messieurs, de votre fidélité. Et demain, 12h, en notre numéro, on se retrouvera pour parler d'autres problématiques. Portez-vous bien. Merci.